En travaillant comme serveur à un mariage, l'homme a été choqué de se rendre compte que la mariée était sa défunte épouse. Il a pris le micro. Michel se réveilla au son du réveil et, bien que fatigué, se leva avec un sourire sur le visage. La routine était toujours la même, mais cela ne le dérangeait pas. Son cœur se remplissait de joie en voyant la petite Sophie, sa fille de 8 ans, encore endormie dans son lit. Silencieusement, il prépara le petit déjeuner avec des toasts et du jus d'orange frais, exactement comme Sophie l'aimait. « Papa, bonjour ! » dit Sophie en se frottant les yeux en s'approchant de la table. « Bonjour ma princesse, dépêchons-nous ou nous serons en retard à l'école. » Après avoir déposé Sophie à l'école, Michel se rendit à son travail au luxueux hôtel Grand Royal, où il était organisateur d'événements. La journée commença de manière animée, avec des appels téléphoniques et des réunions. Michel était connu pour son dévouement et sa compétence. En milieu d'après-midi, le directeur de l'hôtel, M. Martin, appela Michel dans son bureau. « Michel, j'ai une mission importante pour vous aujourd'hui, » dit M. Martin. « Vous serez responsable du mariage de Marianne Renaud, l'héritière de l'un de nos plus grands clients. » « Oui, monsieur, » répondit Michel, ressentant un mélange d'anxiété et d'enthousiasme. Le soir, l'hôtel était magnifiquement décoré. Des fleurs exotiques et des lumières scintillantes créaient une atmosphère de contes de fées. Michel coordonnait chaque détail, s'assurant que tout soit parfait. Dans le salon, des invités habillés élégamment socialisaient, tandis qu'une musique douce remplissait l'air. C'est alors que Michel la vit. Au milieu de la foule, une femme qui semblait être la copie exacte de Camille, sa femme décédée. Son cœur s'emballa et il sentit le sol disparaître sous ses pieds. Pendant un moment, Michel pensa qu'il rêvait. « Camille, » murmura-t-il, incrédule. La femme était entourée d'invités et de gardes du corps, rendant l'approche difficile. Michel tenta de s'approcher, mais chaque pas semblait plus difficile. Il devait savoir qui elle était, il devait comprendre ce qui se passait. Cependant, la distance entre eux semblait grandir, et la femme disparut au milieu des invités. Michel resta immobile, l'esprit en ébullition. Cette nuit, qui devait être juste un autre travail, se transforma en un profond mystère qui le perturbait. Il savait qu'il devait découvrir la vérité. Qui était cette femme ? Pourquoi ressemblait-elle tant à Camille ? Et qu'est-ce que cela signifiait pour lui et Sophie ? Tandis que les questions tourbillonnaient dans son esprit, Michel réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Michel ne pouvait détacher ses yeux de la mariée. Son cœur battait la chamade, et son esprit était une confusion de pensée. Chaque mouvement de la femme faisait hurler sa mémoire qu'elle était Camille. Désespéré, il prit une décision impulsive. Il prit le micro de la table du DJ et, d'une voix tremblante, interrompit la cérémonie. « Excusez-moi, mais je dois parler à la mariée, » dit Michel, la voix résonnant dans le salon. La salle de réception fut prise d'un silence étourdissant, suivi du brouhaha de murmures confus. La mariée, qui était sur le point de prononcer ses voeux, resta paralysée. Ses yeux rencontrèrent ceux de Michel, et il vit une lueur de reconnaissance avant qu'elle ne soit remplacée par la nervosité. « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas ! » s'exclama la mariée, la voix aiguë trahissant son nervosité. Les invités se levèrent, certains essayant de calmer la situation, tandis que d'autres enregistrèrent le chaos avec leur téléphone. Les gardes du corps se rapprochèrent rapidement de Michel, qui continuaient à fixer la mariée avec un mélange de désespoir et de confusion. « Vous, vous êtes Camille. Comment pouvez-vous ne pas me reconnaître ? » cria Michel, la voix pleine de douleur et de frustration. Avant qu'il ne puisse continuer, il fut saisi par les gardes du corps et traîné hors du salon. Les invités regardaient, bouche bée, tandis que la cérémonie se désintégrait en un tumulte. La mariée, visiblement bouleversée, fut emmenée par le marié et quelques parents. Michel fut poussé hors de l'hôtel et laissé sur le trottoir. Il s'assit, les pensées tourbillonnant. « Ai-je vu un fantôme ? Ou délirais-je ? » murmura-t-il pour lui-même, l'esprit incapable de traiter ce qui s'était passé. Désorienté, Michel marcha dans les rues jusqu'à trouver un café. Il entra et commanda un café fort, espérant clarifier ses idées. Il s'assit dans un coin, les mains tremblantes en tenant la tasse. Le café chaud semblait ramener un peu de réalité, mais les questions bouillonnaient toujours dans son esprit. Tandis qu'il observait les gens aller et venir, Michel tentait de rassembler les pièces du puzzle. Qui était cette femme ? Pourquoi ressemblait-elle tant à Camille, mais niait le connaître ? Et que devait-il faire maintenant ? Le voyage de Michel avait pris un tournant inattendu et perturbant. Il savait qu'il avait besoin de réponses, et il était déterminé à les trouver, quel qu'en soit le coup. Michel était assis dans le coin du café, regardant la tasse de café dans ses mains. La boisson chaude ne parvenait pas à réchauffer son cœur troublé. Il était perdu dans ses pensées quand une voix douce interrompit son silence. « Vous semblez avoir besoin de quelqu'un à qui parler », dit une jeune serveuse avec un sourire gentil. « Je m'appelle Isabelle. Puis-je m'asseoir ? » Michel leva les yeux, rencontrant les yeux chaleureux d'Isabelle. Il acquiesça, reconnaissant pour cette gentillesse inattendue. « Merci Isabelle », répondit Michel. « Je m'appelle Michel. » Isabelle s'assit à la table avec lui. Sa présence était une bouffée d'air frais. Michel hésita un moment, mais quelque chose dans la gentillesse d'Isabelle le fit sentir qu'il pouvait se confier. « J'ai perdu ma femme, Camille, il y a quelques années », commença Michel, la voix tremblante de douleur. « Aujourd'hui, au travail, j'ai vu une femme qui ressemblait exactement à elle. J'ai essayé de lui parler, mais j'ai été expulsée de l'événement. Je ne sais pas quoi penser. C'était comme voir un fantôme. » Isabelle écoutait attentivement, ses yeux reflétant de l'empathie. « Cela doit être très difficile pour vous », dit-elle en touchant légèrement la main de Michel dans un geste de réconfort. « Parfois, quand nous sommes très tristes, notre esprit nous joue des tours. Mais peut-être qu'il y a une explication logique à cela. » Michel sentit une vague de soulagement en entendant les paroles compréhensives d'Isabelle. Il ne s'était pas senti aussi écouté et compris depuis la mort de Camille. « Depuis que j'ai perdu Camille, je vis pour ma fille, Sophie. Mais aujourd'hui, aujourd'hui c'était trop pour moi », avoua Michel, sentant un nœud dans la gorge. Isabelle sourit, un sourire plein de compréhension et de tendresse. « Bien sûr que c'est difficile », dit-elle. « Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seule. Sophie a besoin de vous et vous avez aussi besoin de soutien. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous revoir. Parfois, parler aide à soulager la douleur. » L'offre d'Isabelle apporta un peu de lumière dans la vie de Michel. Il sourit, sentant une lueur d'espoir. « J'aimerais cela, Isabelle. Merci de m'avoir écoutée », dit-il, sincèrement reconnaissant. Ils décidèrent de se revoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Michel sentit qu'il y avait une possibilité de jours meilleurs. En sortant du café, il sentait que, bien que le voyage ne faisait que commencer, il n'était plus seul. L'amitié d'Isabelle était une nouvelle force dont il ne savait pas qu'il avait besoin, et cela apportait un peu de lumière à son chemin sombre. Les jours passèrent, et Michel et Isabelle commencèrent à se voir quotidiennement. Le petit café était devenu un refuge où il pouvait partager des histoires, des rires et des rêves. La connexion entre eux grandissait à chaque rencontre, et Michel ressentait une chaleur longtemps oubliée dans son cœur. Sophie aussi s'attacha rapidement à Isabelle. Chaque fois qu'Isabelle était présente, le visage de Sophie s'illuminait d'un sourire. Pour Sophie, Isabelle comblait un vide que Michel ne pouvait remplir seule. Elle voyait en Isabelle une figure maternelle, quelqu'un à qui elle pouvait confier ses secrets et ses joies d'enfant. Un après-midi, alors qu'ils étaient au parc, Michel observait Isabelle et Sophie jouer ensemble. Ils ne pouvaient s'empêcher de sourire en voyant le bonheur dans les yeux de sa fille. « Tu sais, Isabelle, » commença Michel en s'asseyant à côté d'elle sur le banc, « je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. » Isabelle sourit, essuyant la terre de ses mains après avoir aidé Sophie à construire un château de sable. « Pas besoin de me remercier, Michel, » dit-elle doucement. « J'aime être avec vous. Vous avez aussi apporté de la joie dans ma vie. » Michel ressentit une vague de gratitude. Isabelle n'apportait pas seulement de la lumière à sa vie, mais aussi un sentiment de normalité et d'espoir qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Les rires de Sophie et la présence constante d'Isabelle étaient un baume pour ses blessures. Cependant, même avec cette nouvelle amitié florissante, Michel ne pouvait oublier la vision de la mariée au mariage. L'image de cette femme identique à Camille continuait de le hanter. Pendant les nuits silencieuses, tandis que Sophie dormait et que la maison était tranquille, Michel se retrouvait à penser au mystère non résolu. Un soir, tandis qu'Isabelle et Sophie dessinaient ensemble dans le salon, Michel ne put s'empêcher de partager ses pensées avec Isabelle. « Isabelle ? » commença-t-il, hésitant. « Je n'arrive toujours pas à sortir cette vision de ma tête. La femme au mariage ? Elle était identique à Camille. J'ai l'impression d'être attirée par un mystère que je dois résoudre. » Isabelle arrêta de dessiner et regarda Michel, ses yeux remplis de compréhension. « Je comprends, Michel, » dit-elle doucement. « C'est normal de vouloir des réponses. Peut-être devrions-nous enquêter ensemble. Je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. » La détermination dans les paroles d'Isabelle apporta un nouvel espoir à Michel. Il savait qu'il n'était pas seul dans cette quête. Avec Isabelle à ses côtés, il sentait qu'il pouvait affronter n'importe quel défi. Et ainsi, tandis que l'amitié entre Michel et Isabelle fleurissait, il commença à ressentir un nouvel espoir pour la vie. La présence d'Isabelle et l'amour de Sophie lui donnaient la force d'affronter les mystères du passé et de construire un avenir plus lumineux. Une semaine s'était écoulée depuis que Michel et Isabelle avaient décidé d'enquêter sur la mystérieuse femme au mariage. La vie suivait son cours normal, avec des rencontres quotidiennes au café et des moments heureux au parc avec Sophie. Cependant, Michel ne pouvait toujours pas se débarrasser de la sensation que quelque chose d'important allait se produire. Un après-midi, en rentrant chez lui après une longue journée de travail, Michel fut surpris par une vision qui le laissa paralyser. Là, devant sa porte, se tenait la femme qui l'avait vue au mariage. Elle semblait épuisée et nerveuse, mais c'était indéniablement l'image vivante de Camille. « Camille ? » murmura Michel, incrédule, sentant son cœur s'emballer. La femme leva les yeux, plein de larmes, et fit un pas hésitant vers lui. « Oui, Michel. » « C'est moi, Camille, » dit-elle, la voix tremblante. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Michel ressentit une vague d'émotions contradictoires. Une partie de lui voulait l'embrasser, tandis qu'une autre était pleine de colère et de confusion. Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Entre, » dit-il en ouvrant la porte. « Nous devons parler. » Assis dans le salon, avec Sophie jouant dans sa chambre, Camille commença à raconter son histoire. Chaque mot semblait être un coup de couteau dans le cœur de Michel, mais il devait entendre la vérité. « J'ai simulé ma propre mort, » commença Camille, regardant Michel droit dans les yeux. « Je suis partie avec un homme riche, pensant qu'il m'aimerait plus que toi. J'étais aveuglée par la promesse d'une vie de luxe et de glamour. » Michel ressentit une douleur profonde en entendant ces paroles. « Mais pourquoi, Camille ? » « Nous étions une famille. » « Je t'aimais. » « Je sais, » dit-elle, la voix brisée par le regret. « C'était la plus grande erreur de ma vie. » Après qu'il a découvert mon passé, il m'a abandonnée. Je me suis retrouvée sans rien, sans argent, sans amour. Et c'est alors que j'ai réalisé ce qui comptait vraiment. J'ai réalisé que toi et Sophie étiez tous ceux dont j'avais besoin. » Camille prit la main de Michel, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi revenir dans votre vie. Je veux redevenir la mère de Sophie. Je veux réparer mes erreurs. » Michel retira sa main, se sentant partagé entre l'amour qu'il ressentait encore pour Camille et la trahison qu'elle représentait. « Camille, » dit-il d'une voix ferme, « tu nous as abandonnés. Sophie a beaucoup souffert et j'ai dû élever notre fille seule. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre dans nos vies, quelqu'un qui nous a aidés à guérir. » Camille le regarda, désespérée. « S'il te plaît, Michel, donne-moi une chance. Laisse-moi te montrer que j'ai changé. » Le silence s'abattit sur le salon, tandis que Michel réfléchissait aux paroles de Camille. La décision n'était pas facile et il savait qu'elle affecterait profondément la vie de Sophie et la sienne. « Nous aurons besoin de temps, » dit-il enfin. « Je dois réfléchir et tu dois prouver que tu es vraiment prête à réparer tout ce que tu as fait. » Camille acquiesça, acceptant la condition. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à récupérer ce qu'elle avait perdu. Tandis que la nuit tombait, Michel regarda la porte de la chambre de Sophie. Il savait que les prochaines semaines seraient décisives pour l'avenir de sa famille. Avec le retour de Camille, le passé qu'il avait essayé d'enterrer ressurgissait avec force et il aurait besoin de toute la force et le soutien possible pour affronter ce qui allait arriver. Michel passa la nuit sans dormir, réfléchissant à la révélation de Camille. Son cœur était en conflit, partagé entre l'amour qu'il avait autrefois ressenti et la douleur de la trahison. Le lendemain matin, il se réveilla avec une détermination ferme. Il devait affronter le passé et comprendre tout ce qui s'était passé. Camille était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'atmosphère était chargée de tensions. Michel entra et s'assit à la table, l'observant un moment avant de parler. « Camille, j'ai besoin d'entendre ton histoire en détail. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que cela ne signifie pas que je puisse te pardonner complètement. » dit-il, la voix ferme. Camille acquiesça, visiblement nerveuse, et commença à raconter son histoire depuis le début. Elle parla de sa rencontre avec le millionnaire, des promesses qu'il lui avait faites et de la vie de luxe qu'elle pensait avoir. Elle expliqua comment elle s'était sentie attirée par une vie qui semblait parfaite, mais qui s'était rapidement transformée en cauchemar. « C'était un homme contrôlant, » dit Camille, la voix tremblante. « Quand il a découvert mon passé, il m'a expulsée sans rien. C'est alors que j'ai réalisé combien j'avais fait erreur. Tout ce que je voulais, c'était revenir vers toi et Sophie, mais j'avais peur de votre réaction. » Michel écoutait en silence chaque mot d'elle approfondissant la blessure dans son cœur. Lorsqu'elle eut fini, il prit une profonde inspiration, essayant de digérer tout ce qu'il avait entendu. « Camille, je comprends que tu as traversé des moments difficiles, mais tu as choisi de nous abandonner. Sophie a beaucoup souffert et j'ai dû gérer cela seule, » dit Michel, la douleur évidente dans sa voix. Camille commença à pleurer, le désespoir dans ses yeux. « Je sais, Michel, et je le regrette profondément. Je veux juste une seconde chance pour montrer que j'ai changé. » Michel secoua la tête, se sentant partagée. « La trahison est trop grande pour être oubliée. J'ai encore des sentiments pour toi, mais je ne peux pas simplement ignorer ce que tu as fait. Je ne peux pas mettre Sophie en danger de souffrir à nouveau. » Camille tomba à genoux, suppliant. « S'il te plaît, Michel, laisse-moi prouver que je suis digne de vous. Je ferai n'importe quoi. » Michel se leva, l'expression dure. « Tu peux commencer par montrer que tu as vraiment changé, mais sache que ce ne sera pas facile. Je ne veux rien d'autre avec toi, à part ce qui était nécessaire pour Sophie. Elle était ma priorité. » Camille acquiesça, sachant qu'elle aurait un long chemin à parcourir pour regagner la confiance de Michel. Alors que Michel quittait la cuisine, il savait que cette décision était la meilleure pour protéger Sophie et lui-même. Le passé était là, confronté et douloureux, mais il était déterminé à aller de l'avant, avec ou sans Camille. La vie de Michel avait changé irrévocablement, mais il ressentait une force renouvelée pour affronter les défis. L'amitié avec Isabelle et l'amour pour Sophie était en son encre, et il était prêt à affronter ce qui allait venir, sachant que maintenant, plus que jamais, il devait être fort pour sa fille. Rejetée par Michel, Camille se retrouva sans endroit où aller. Elle commença à vivre dans la rue, luttant chaque jour pour survivre. Les nuits étaient froides et solitaires, et le regret la rongeait. Chaque jour était une bataille, mais elle était déterminée à prouver qu'elle pouvait changer. Pendant ce temps, Michel essayait de se concentrer sur sa vie avec Sophie et Isabelle. Il savait que la décision d'éloigner Camille était la bonne pour protéger sa fille, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. La vision de Camille, maintenant démunie et souffrante, laissait Michel partager entre la compassion et la colère. Un après-midi, alors que Michel était assis dans le parc, observant Sophie jouer, Isabelle s'approcha silencieusement et s'assit à ses côtés. « Michel, je vois bien que quelque chose te tracasse, » dit-elle doucement. « Veux-tu en parler ? » Michel soupira, ressentant le poids de ses préoccupations. « C'est Camille. Je sais que j'ai pris la bonne décision, mais je ne peux m'empêcher de me sentir responsable d'elle. La voir comme ça, c'est douloureux. » Isabelle posa sa main sur celle de Michel, lui offrant du réconfort. « Tu as un bon cœur, Michel. C'est naturel de ressentir de la compassion. Mais tu dois aussi te rappeler que protéger Sophie et aller de l'avant est le plus important maintenant. » Michel regarda Isabelle, reconnaissant pour son soutien. « Je sais. Et je suis tellement reconnaissant que tu sois là. Tu as apporté tellement de lumière dans nos vies. » Isabelle sourit, ses yeux reflétant de l'affection. « Nous sommes là, l'un pour l'autre, Michel. Et pour Sophie. Nous affronterons tout ensemble. » Tandis que Michel tentait d'aller de l'avant, Camille était déterminée à reconstruire sa vie. Elle trouva un emploi temporaire dans un snack et commença à économiser le peu qu'elle gagnait. Ses journées étaient longues et difficiles, mais l'idée de se racheter aux yeux de Michel et Sophie lui donnait de la force. Un jour, alors que Michel et Sophie étaient au parc, Camille les aperçut de loin. Son cœur se serra en voyant sa fille jouer joyeusement et elle décida qu'elle devait faire plus pour prouver son repentir. Elle commença à fréquenter des groupes de soutien où elle partageait son histoire et trouvait la force de continuer à se battre. Michel, de son côté, continuait de lutter avec ses sentiments. La présence constante d'Isabelle dans sa vie était un soulagement et Sophie était plus heureuse que jamais. Cependant, il savait qu'un jour ou l'autre, il devrait affronter Camille à nouveau, d'une manière ou d'une autre. Un soir, après avoir couché Sophie, Michel s'assit avec Isabelle dans le salon. Isabelle, penses-tu que je pourrais un jour vraiment pardonner à Camille ? demanda-t-il, sa voix pleine d'incertitude. Isabelle le regarda, ses yeux remplis de compréhension. « Le pardon est un processus, Michel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça prend du temps et c'est normal. L'important est que tu suives ton cœur et que tu fasses ce qui est le mieux pour toi et pour Sophie. » Michel acquiesça, sentant un calme s'installer en lui. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais avec Isabelle à ses côtés et l'amour de Sophie, il se sentait prêt à affronter quoi que ce soit. Le voyage de Camille vers la rédemption ne faisait que commencer et tandis que Michel naviguait dans les défis de sa propre vie, il savait que, finalement, tous les chemins se croiseraient à nouveau. Avec Isabelle et Sophie comme port d'attache, il était déterminé à aller de l'avant et à construire un avenir meilleur pour tous. Michel et Isabelle continuaient à se rapprocher, passant de plus en plus de temps ensemble. Les rencontres quotidiennes au café se transformaient en promenades dans le parc, en dîner et en moments spéciaux en famille. La présence d'Isabelle était devenue une constante rassurante dans la vie de Michel et Sophie et l'amitié entre Michel et Isabelle commençait à évoluer vers quelque chose de plus profond. Sophie, toujours ravie de la présence d'Isabelle, s'attachait de plus en plus à elle. Elle voyait en Isabelle la mère qu'elle avait perdue et se sentait en sécurité et aimée à ses côtés. Les rires et les moments de jeu entre les deux remplissaient la maison de Michel d'une joie renouvelée. Un soir, après un délicieux dîner préparé par Isabelle, Sophie alla se coucher plus tôt, épuisée de temps joué. Michel et Isabelle restèrent dans le salon, profitant de la tranquillité du moment. « Isabelle, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous », dit Michel en la regardant dans les yeux. « Tu as ramené la joie dans notre vie. » Isabelle sourit en touchant la main de Michel. « C'est moi qui dois te remercier, Michel. Vous m'avez donné un nouveau sens à la vie. » Le silence confortable qui suivit fut interrompu par Michel, qui prit son courage à deux mains pour exprimer ses sentiments. « Isabelle, je… » « Je ne sais pas comment le dire, mais je crois que je tombe amoureux de toi. Tu m'as fait croire que je pouvais être heureux à nouveau. » Isabelle le regarda, surprise et émue. « Michel, moi aussi je ressens la même chose. Je n'ai jamais pensé que je trouverais quelqu'un comme toi, quelqu'un qui me fasse sentir aussi complète. » Michel sourit, ressentant une vague de bonheur et de soulagement. Il se rapprocha d'Isabelle et l'embrassa doucement, scellant le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. L'amour entre eux fleurissait, apportant une nouvelle espérance et une promesse d'un futur ensemble. Avec le temps, Michel et Isabelle commencèrent à planifier un avenir ensemble. Ils discutaient de leurs rêves et de leurs désirs et de comment ils pourraient construire une vie de famille avec Sophie. Les jours étaient remplis de joie et la maison de Michel devenait un foyer plein d'amour et d'espoir. Pendant ce temps, Camille continuait sa quête de rédemption. Bien qu'elle lutte encore pour reconstruire sa vie, elle savait qu'elle devait respecter la nouvelle réalité de Michel et Sophie. Décidée à bien faire, elle se concentrait sur l'amélioration de soi et prouvait son véritable repentir. Michel, désormais avec Isabelle à ses côtés, se sentait plus fort et confiant que jamais. Il savait que le chemin à venir serait encore semé d'embûches, mais avec l'amour et le soutien inconditionnel d'Isabelle, il était prêt à tout affronter. Ensemble, Michel et Isabelle commencèrent à construire un avenir rempli d'amour, d'espoir et de bonheur. La vie était loin d'être parfaite, mais chaque jour qui passait, ils savaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Et ainsi, avec des cœurs ouverts et remplis d'amour, ils étaient prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie ensemble. Camille, désormais sans abri, ressentait la douleur du rejet et la difficulté de survivre au quotidien. Malgré ses efforts pour se racheter, le poids de ses actions passées était écrasant. Déterminée à faire une dernière tentative pour récupérer sa famille, elle décida d'aller chez Michel et de supplier pour une seconde chance. C'était une après-midi ensoleillée lorsque Camille arriva à la porte de la maison de Michel. Le cœur serré et les mains tremblantes, elle sonna à la porte. Michel, qui était dans le salon en train de discuter avec Isabelle, se leva pour ouvrir. En voyant Camille, il ressentit un tourbillon d'émotions. « Camille ? » commença-t-il, mais il fut interrompu par l'urgence dans sa voix. « Michel, s'il te plaît, écoute-moi. » implora Camille, des larmes coulant sur son visage. « Je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais je suis prête à changer. Je veux être une bonne mère pour Sophie. Donne-moi une seconde chance. » Isabelle, qui avait entendu la conversation, s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Michel. Ils échangèrent un regard plein de compréhension et de soutien. « Camille ? » commença Michel, essayant de rester calme. « Je comprends que tu sois désolée, mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Sophie a beaucoup souffert de ton absence, et moi aussi. Maintenant, nous avons une nouvelle vie, et Isabelle en fait partie intégrante. » Camille sanglota, tombant à genoux. « S'il te plaît, Michel, donne-moi juste une chance de prouver que je peux changer. Je ferai n'importe quoi. » Isabelle fit un pas en avant, ses yeux fermes mais emprunt d'empathie. « Camille, nous savons que tu essaies, mais nous ne pouvons pas risquer le bien-être de Sophie. Elle a besoin de stabilité et de sécurité, ce que Michel et moi travaillons dur pour lui offrir. » Michel acquiesça, sa décision ferme. « Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour Sophie, et malheureusement, cela signifie aller de l'avant sans toi. Tu dois te concentrer sur ta propre reconstruction et trouver ta paix intérieure. » Camille continua de pleurer, mais se releva lentement, réalisant que ces supplications ne changeraient pas la décision de Michel et Isabelle. « Je comprends, » dit-elle, la voix brisée. « Je voulais juste pouvoir tout réparer. » « Tu peux commencer par te réparer toi-même, » dit doucement Isabelle. « Et qui sait, un jour, lorsque tu seras vraiment prête, tu pourras peut-être faire partie de la vie de Sophie de manière saine. Mais pour l'instant, nous devons avancer. » Avec un dernier regard de tristesse et de regret, Camille se retourna et commença à s'éloigner. Michel referma la porte, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, mais le poids du moment restait palpable. Isabelle le prit dans ses bras, lui offrant du réconfort. « Tu as fait ce qu'il fallait, Michel. Nous sommes ensemble dans cette épreuve et nous allons construire un avenir heureux pour nous et pour Sophie. » Michel acquiesça, tenant Isabelle fermement. « Merci d'être à mes côtés, Isabelle. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. » Ensemble, ils retournèrent à l'intérieur, où Sophie jouait joyeusement. La décision difficile avait été prise, mais avec Isabelle à ses côtés, Michel se sentait prêt à affronter n'importe quel défi. La nouvelle vie qu'il construisait était pleine d'espoir et d'amour, et avec le temps, les blessures du passé commenceraient à guérir. L'avenir, bien qu'incertain, semblait maintenant plus lumineux que jamais. Avec Sophie et Isabelle à ses côtés, Michel savait qu'ils étaient sur la bonne voie pour une vie pleine de bonheur et d'unité. Les jours passèrent après l'adieu de Camille, et la maison de Michel commença à trouver un nouveau rythme. Cependant, Sophie, malgré sa joie contagieuse, ne pouvait s'empêcher de ressentir de la confusion et de la tristesse concernant la situation avec sa mère biologique. Michel et Isabelle savaient qu'ils devaient être sensibles et soutenir Sophie pendant cette période difficile. Une nuit, alors que Michel lisait une histoire à Sophie avant de dormir, elle l'interrompit avec une question qu'ils savaient qu'elle poserait à un moment donné. « Papa, pourquoi maman a dû partir encore une fois ? » demanda Sophie, ses grands yeux tristes le regardant. Michel soupira, fermant le livre. « Ma chérie, ta maman a fait des choix qui nous ont beaucoup blessés. Elle a essayé de revenir, mais nous avons réalisé que, pour notre bien, nous devions aller de l'avant sans elle. Isabelle et moi voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, et cela signifie garantir que tu es une vie remplie d'amour et de sécurité. » Sophie réfléchit un moment, puis demanda doucement, « Alors, Isabelle est comme ma nouvelle maman ? » Michel sourit, ressentant une vague de soulagement. « Oui, Sophie, Isabelle t'aime beaucoup, et elle sera toujours là pour prendre soin de toi, tout comme moi. » Le lendemain, alors que Sophie était au parc avec Isabelle, elle trouva enfin le courage de parler de ses sentiments. « Isabelle, « J'étais triste quand ma maman est partie, mais maintenant je comprends que tu es là pour moi. Tu tiens vraiment à moi, n'est-ce pas ? » Isabelle s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Sophie, ses yeux remplis de tendresse. « Oui, Sophie, je t'aime beaucoup et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Avec le temps, Sophie commença à accepter la nouvelle dynamique familiale. Avec le soutien constant de Michel et Isabelle, elle trouva des moyens de surmonter la tristesse. La routine quotidienne, remplie d'amour, de rires et de moments spéciaux, aida Sophie à s'adapter. Ils faisaient des sorties en famille, jouaient au parc et organisaient même des soirées cinéma à la maison qui devinrent une tradition hebdomadaire. Michel et Isabelle travaillaient ensemble pour créer un environnement stable et accueillant pour Sophie. Ils étaient toujours prêts à écouter ses pensées et ses sentiments, lui assurant qu'elle n'était jamais seule. La confiance de Sophie en Isabelle grandissait et le lien entre elles se renforçait chaque jour. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous réunis pour un pique-nique au parc, Sophie s'approcha de Michel et Isabelle, tenant les mains de chacun. « Je vous aime, » dit-elle avec un sourire radieux. « Vous êtes ma famille. » Michel et Isabelle échangèrent des regards émus, ressentant une profonde gratitude et une joie immense. Ils embrassèrent Sophie, sentant qu'enfin, ils étaient redevenus une famille unie et heureuse. Le chemin avait été semé d'embûches et de douleurs. Mais maintenant, avec l'amour et le soutien mutuel, Michel, Isabelle et Sophie étaient des prêts à affronter n'importe quoi ensemble. La nouvelle dynamique familiale apportait une paix renouvelée et un espoir lumineux pour l'avenir. Ils savaient que, tant qu'ils resteraient ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles et construire une vie pleine d'amour et de bonheur. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, illuminant le ciel de couleurs chaudes, Michel regarda sa nouvelle famille et se sentit comblé. Le dépassement de Sophie était un témoignage de la force de l'amour et du pouvoir de la famille, et ils savaient que le meilleur était encore à venir. La décision de se marier vint naturellement à Michel et Isabelle. Après avoir surmonté tant de défis ensemble, ils savaient tous deux qu'ils étaient sans être prêts à sceller leur engagement d'amour et de famille. L'annonce du mariage apporta une vague de joie et d'émotion à la maison, surtout pour Sophie, qui ne pouvait contenir son excitation. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Michel et Isabelle voulaient une célébration qui reflète l'union et le bonheur qu'ils avaient trouvé ensemble. Sophie, avec son énergie contagieuse, participa activement aux préparatifs, aidant à choisir les fleurs, les couleurs et même les invitations. « Je veux que tout soit parfait ! » s'exclama Sophie, les yeux brillants d'enthousiasme. « Ce sera le jour le plus heureux de tous ! » Michel et Isabelle souriaient, contaminés par l'excitation de Sophie. La communauté, qui avait suivi l'histoire de Michel et Sophie depuis le début, se joignit également aux préparatifs. Les voisins et amis étaient impatients de célébrer l'union et le bonheur de Michel et Isabelle, et chacun apporta sa contribution d'une manière ou d'une autre. Un après-midi, alors qu'il discutait des détails de la cérémonie dans le parc où il prévoyait de se marier, Michel regarda Isabelle et dit « Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme toi, Isabelle. Tu as apporté tant de lumière dans nos vies. » Isabelle prit la main de Michel, souriante. « Et toi, Michel, tu m'as montré le véritable sens de l'amour et de la famille. J'ai hâte que nous nous marions et commencions cette nouvelle étape ensemble. » Les jours passèrent dans un mélange d'excitation et de préparation. Sophie aida à choisir sa robe de demoiselle d'honneur, enchantée par chaque détail. Michel et Isabelle, pour leur part, étaient occupés à s'occuper de tous les arrangements pour que le grand jour soit inoubliable. Le parc, où Michel et Isabelle avaient passé tant de moments spéciaux, commença à être transformé pour le mariage. Des fleurs colorées ornèrent le lieu et des lumières scintillantes furent suspendues entre les arbres. Les voisins aidèrent à monter l'hôtel et les chaises, tandis que les enfants décoraient avec des rubans et des ballons. La veille du mariage, Michel et Isabelle eurent un moment de réflexion ensemble. Assis dans le parc, où tant de souvenirs avaient été créés, ils parlèrent de ce qui les attendait. « Nous sommes prêts pour ça, » dit Michel en tenant la main d'Isabelle, prêts à construire un avenir ensemble comme une famille. Isabelle sourit, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Oui, Michel, prêts à tout affronter côte à côte et avec Sophie à nos côtés, je sais que nous serons invincibles. » Le matin du mariage, la maison était en état de joyeux chaos. Sophie courait dans tous les sens et dans tout le monde avec son énergie contagieuse. Michel enfila son costume avec un sourire aux lèvres, tandis qu'Isabelle dans sa robe de mariée était rayonnante. Quand tout le monde se rassembla dans le parc, la communauté était unie dans un esprit de célébration et de soutien. Amis, voisins et famille étaient présents, prêts à témoigner de l'union de Michel et Isabelle. En marchant dans l'allée, avec Sophie à ses côtés comme demoiselle d'honneur, Michel ressentit une vague d'émotion. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Isabelle, il sut qu'il était exactement là où il devait être. Isabelle, radieuse dans sa robe de mariée, sourit à Michel et tous deux ressentirent la magnitude du moment. Avec les mots du célébrant résonnant dans le parc, Michel et Isabelle échangèrent des vœux pleins d'amour et de promesses. « Je promets d'être à tes côtés toujours, dit Michel en tenant les mains d'Isabelle. Je promets de t'aimer et de te soutenir chaque jour de notre vie. Je promets de t'aimer inconditionnellement, répondit Isabelle, les larmes brillantes dans ses yeux. Je promets d'être ta partenaire et ton amie pour toujours. Lorsque le célébrant les déclara mari et femme, la communauté explosa en applaudissements et en célébrations. Michel et Isabelle s'embrassèrent, scellant leur engagement d'amour et de famille, tandis que Sophie applaudissait joyeusement à leur côté. La journée fut remplie de joie, de rires et d'amour. Alors que la fête continuait, avec de la musique et de la danse, Michel, Isabelle et Sophie savaient qu'ils entamaient une nouvelle phase de leur vie, une phase pleine d'espoir et de bonheur. La communauté environnante qui avait suivi et soutenu leur parcours célébrait avec eux, renforçant leur vie renforçant la force des liens d'amour et d'amitié. Et ainsi, avec le cœur rempli d'amour et la promesse d'un avenir radieux, Michel et Isabelle étaient prêts à affronter n'importe quel défi côte à côte, comme une famille unie et heureuse. Le jour du mariage de Michel et Isabelle arriva enfin et tout était parfait. Le parc était magnifique, décoré de fleurs colorées et de lumières scintillantes. La communauté s'était réunie pour célébrer l'union de Michel, Isabelle et Sophie, formant un cercle d'amour et de soutien autour d'eux. Michel était aux côtés de Sophie, tous deux habillés élégamment, attendant l'arrivée d'Isabelle. Lorsqu'elle apparut, marchant dans l'allée avec un sourire radieux, tous les regards se tournèrent vers elle. Isabelle était éblouissante dans sa robe de mariée et Michel sentit son cœur débordé d'amour et de gratitude. Les vœux échangés furent émouvants, pleins de promesses sincères d'amour et de partenariat. « Je promets d'être à tes côtés, toujours, » dit Michel en tenant les mains d'Isabelle. « Je promets de t'aimer et de te soutenir chaque jour de notre vie. Je promets de t'aimer inconditionnellement, » répondit Isabelle, les larmes brillant dans ses yeux. « Je promets d'être ta partenaire et ton amie, pour toujours. » Avec le baiser qui scella leur mariage, la communauté explosa en applaudissements et en célébrations. Sophie, avec un sourire immense, se sentait comblée avec sa nouvelle famille. C'était un jour de pure joie et d'amour où tout le monde partageait le bonheur du couple. Pendant la réception, alors que tout le monde dansait et célébrait, une figure inattendue apparut. Un homme âgé avec une expression sérieuse, s'approcha d'Isabelle. Elle le reconnut immédiatement et son cœur s'accéléra. « Isabelle, » dit l'homme, sa voix ferme mais pleine d'émotions. « Je suis Édouard, ton père biologique. Je sais que c'est une surprise, mais j'ai besoin de te parler. » La musique s'arrêta et tous les regards se tournèrent vers l'homme. Isabelle, surprise et confuse, regarda Michel qui l'encouragea à écouter ce que l'homme avait à dire. « Ma fille, j'ai appris ton mariage et je suis venu aujourd'hui pour te dire la vérité, » continua Édouard. « Je suis le millionnaire avec qui Camille s'est enfuie. Lorsque j'ai découvert son passé, j'ai commis l'erreur de la repousser. Je n'ai jamais su que j'avais une fille jusqu'à récemment lorsque j'ai trouvé des documents révélant ton existence. » Isabelle ressentit un mélange d'émotions. Elle avait toujours su qu'elle avait été adoptée, mais n'avait jamais connu toute son histoire. Maintenant, devant tout le monde, son père biologique révélait la vérité. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, » dit Édouard, les larmes aux yeux, « mais je veux me racheter. J'ai laissé un grand héritage pour toi, Isabelle, comme une tentative de compenser le temps perdu et les erreurs que j'ai commises. » La révélation laissa tous les invités de la réception sous le choc. Michel, tenant la main d'Isabelle, la regarda avec amour et soutien. « Peu importe d'où tu viens, Isabelle, ce qui compte, c'est qui tu es maintenant et la famille que nous construisons ensemble. » Isabelle, émue, étreignit son père biologique. « Merci de m'avoir dit la vérité, mais le plus important pour moi, c'est l'amour et la famille que j'ai trouvé avec Michel et Sophie. » La tournure des événements renforça encore plus les liens de la famille. L'héritage laissé par Édouard était significatif, mais pour Isabelle, le véritable trésor était l'amour et le bonheur qu'elle avait trouvé avec Michel et Sophie. La célébration se poursuivit, maintenant avec un nouveau sens. La communauté célébra non seulement le mariage mais aussi la résilience, le pardon et la rédemption qui marquèrent l'histoire de Michel, Isabelle et Sophie. Avec le temps, Michel et Isabelle utilisèrent l'héritage pour créer un avenir sûr et heureux pour leur famille. Ils vécurent dans une maison pleine d'amour, de rires et d'espoir, sachant que le véritable amour triomphe toujours. Le chemin avait été plein de défis et de surprises, mais finalement, l'amour et l'union se révélèrent plus fort que tous les obstacles. Michel, Isabelle et Sophie continuèrent à construire leur vie ensemble, unis par des liens indéfectibles d'amour et de famille. Et ainsi, ils vécurent heureux, avec la certitude que le véritable amour triomphe toujours, peu importe ce que l'avenir leur réserve. Avec la surprise et l'émotion du mariage et la révélation de l'héritage, la vie de Michel, Isabelle et Sophie changeaient de façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. L'héritage d'Edouard leur permit non seulement d'assurer un avenir confortable, mais aussi d'investir dans la communauté qui les avait tant soutenus au fil des ans. Michel et Isabelle décidèrent de créer une fondation au nom de Sophie, dédiée à aider les enfants en situation de vulnérabilité. La fondation offrait des programmes éducatifs, des activités récréatives et un soutien psychologique, tout dans le but de fournir un avenir meilleur aux enfants de la communauté. Isabelle, avec son expérience et sa passion, dirigeait la fondation avec dévouement et amour. Michel, qui continuait à travailler comme organisateur d'événements, utilisait ses compétences pour collecter des fonds et promouvoir les projets de la fondation. Sophie, toujours enthousiaste, participait activement aux activités, devenant une source d'inspiration pour tous les enfants qui connaissaient son histoire. Un jour, alors qu'ils étaient à la fondation, Isabelle et Michel furent abordés par une jeune mère nommée Anne qui avait un petit garçon. Elle tenait fermement la main de son fils mais ses yeux montraient du désespoir et de l'espoir. « Excusez-moi, » dit Anne timidement. « J'ai entendu parler de la fondation et je cherche de l'aide. Mon fils Pierre a besoin de soutien éducatif et je n'ai pas les moyens de le lui offrir. » Isabelle s'approcha d'Anne et lui prit la main. « Nous sommes ici pour t'aider, Anne. Pierre est le bienvenu dans notre fondation. Nous ferons tout notre possible pour qu'il ait un avenir brillant. » Anne sourit, les larmes coulant sur son visage. « Merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour nous. » Tandis que Pierre commençait à fréquenter les activités de la fondation, Sophie se lia rapidement d'amitié avec lui. Ensemble, ils participaient aux cours, aux jeux et aux projets, renforçant les liens entre eux et avec les autres enfants de la communauté. L'impact de la fondation se répandit rapidement et Michel et Isabelle se rendirent compte qu'ils faisaient une différence significative dans la vie de nombreuses familles. Chaque enfant aidé leur donnait le sentiment de rendre le soutien qu'ils avaient reçu et de créer un héritage d'amour et de solidarité. Une nuit, alors qu'ils étaient chez eux, Michel réfléchit à tout ce qui s'était passé. Isabelle, as-tu déjà pensé à combien nos vies ont changé ? D'où nous avons commencé jusqu'à où nous en sommes maintenant ? C'est incroyable. Isabelle sourit et se blottit contre Michel sur le canapé. Oui, Michel, nous avons traversé tant de choses mais chaque défi nous a rendus plus forts et plus unis. Et voir l'impact que nous avons sur la communauté est la plus grande récompense de toutes. Sophie, qui écoutait la conversation, s'approcha et s'assit entre eux. J'aime notre famille et tout ce que nous faisons. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Michel et Isabelle étreignirent Sophie, se sentant reconnaissant pour chaque moment partagé. Il s'avère que l'avenir apporterait encore des défis mais il savait aussi que, ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Avec la fondation en pleine croissance et leur vise en plein essor, Michel, Isabelle et Sophie continuèrent à vivre en harmonie, se soutenant toujours les uns les autres et faisant du bien à ceux qui les entouraient. L'histoire de leur famille était un témoignage de résilience, d'amour et de la capacité de transformer les adversités en opportunités. Et ainsi, avec chaque nouveau jour, Michel, Isabelle et Sophie continuèrent à construire une vie pleine d'amour, de sens et de bonheur, montrant à tous qu'avec un véritable amour et une détermination, tout est possible.